Et salut à tous les amis, ici Greto et on se retrouve aujourd'hui pour parler de Pine. Pine qui est un jeu développé, un jeu indépendant qui est développé par le studio Twirlbound. C'est un jeu que j'attends depuis un petit moment, on va dire pas patiemment, pas énormément, mais c'est un jeu que j'attends quand même. Même si c'est un jeu d'action d'aventure et que c'est pas forcément mon style de jeu, rien que pour les idées et finalement la philosophie qu'il transmet, c'est un jeu que je pense qui pourrait m'intéresser et sur lequel je pense que je vais passer un bon moment. Dans le sens où, voilà, c'est un jeu d'action d'aventure comme il en existe des dizaines, des centaines. Même au niveau de la direction artistique, même si je pense que le jeu tourne sur l'Unreal Engine 4, même si je pense que... Enfin c'est pas certain, je sais pas, c'est un corps à confirmer. Mais voilà, il y a une DA qui est quand même assez sympathique, il y a déjà de la bande son, alors qu'on est dans un pré-buil de pré-alpha, dans un état de développement très peu avancé, donc c'était plutôt cool. Voilà, comme je le disais, on est dans un jeu d'action d'aventure somme toute plus qu'il y a de plus classique au niveau de son gameplay, mais comme je le disais, les ennemis s'adaptent. Je sais même pas si je le disais d'ailleurs, mais les ennemis vont s'adapter finalement à votre style de combat. Si vous êtes un joueur plutôt défensif, les ennemis vont être agressifs, et vice-versa. Voilà, donc si vous êtes un espèce de berserker, les ennemis, soit ils vont avoir une tendance à vous attaquer encore plus rapidement, ou soit ils vont avoir un comportement défensif. C'est un petit peu la promesse et ce que nous propose finalement Twirlbarn avec ce jeu Pine. Donc c'est ça vraiment que je trouve intéressant dans ce jeu-là. Donc j'ai pu découvrir cette petite démo qui est disponible depuis quelques jours. Alors il faut savoir que pour pouvoir accéder aux démos, il faut en fait s'inscrire à la newsletter sur le site officiel pour recevoir un petit code qui vous permette de débloquer la démo. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas montré le jeu avant, tout simplement. Donc voilà, au niveau du système de combat, on a tout ce qu'il faut. Voilà, on a une esquive, on a un dash, enfin une esquive, on a plutôt une roulade, une esquive. On a l'épée, l'épée classique, et un lance-pierre. Voilà, tout simplement. Donc tout ça, ce qui est vraiment intéressant dans cette vidéo-là, c'est les ennemis, comment ils se comportent en fait, en fonction de comment vous les attaquez. Alors le premier était assez passif, le second, n'hésitez pas à m'attaquer. Là, on en a un, voilà, qui est plutôt en mode défensif sur la fin, et il y en a un autre qui me fonce dessus complètement. Voilà, donc celui-là, vous voyez, j'essaie de mettre mon bouclier pour un peu le contrer. Voilà, et je l'ai rafacilement, et le deuxième est resté en retrait, finalement. Et lui, il utilise son bouclier, voilà, pour essayer de m'atteindre plus facilement. Voilà. Donc j'ai un petit peu plus de mal, parce que finalement, il utilise plus son bouclier, il ne m'attaque pas, mais il utilise son bouclier. Donc comme quoi, finalement, on peut déjà trouver les prémices de ce que veut faire tout Airbound avec son IA. Voilà, avec l'IA des ennemis. Il a un petit coup de pied, quoi. Donc quand même, on peut voir au niveau des animations, c'est encore assez fade. C'est pas ouf, ouf, mais voilà, ça fait le boulot pour une démo, pour le moment. On peut découvrir un petit peu les capacités, et ce que veut faire finalement tout Airbound avec Pine, voilà. Donc là, nouvelle scène de combat, où c'est un peu plus difficile, l'ennemi se protège, et en même temps, il m'attaque. Alors c'est un peu plus compliqué pour moi, surtout que je ne me protège pas, et je vais probablement mourir comme une grosse merde, c'est ce qui va se passer, oui. Donc voilà, je pense que le mot est dit, voilà, je vais bien, voilà, je suis mort comme une grosse merde, donc voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette petite session de gameplay de Pine vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures, et surtout prenez soin de vous, et ciao, ciao.